En fait, l'avant-projet de constitution a été présenté au Conseil national de transition. Quels sont maintenant les prochaines étapes avant le référendum ? Le délai de l'organisation d'inscriture constitutionnelle avant la fin de l'année peut-il encore être tenu ? Cabinet Fofana, vous êtes donc en ligne avec nous pour répondre à Habib, analyste politique, directeur de l'Association guinéenne de sciences politiques. Bonjour. Bonjour Anne et bonjour Habib. Il reste moins de cinq mois pour organiser un référendum sur cette nouvelle constitution. Ça vous semble possible que les Guinéens votent avant la fin de l'année ? Non, je ne suis pas sûr puisque c'est seulement en début de semaine, lundi, que l'avant-projet de constitution a été présenté dans toute sa mouture. Et après cette étape-là, des travaux de dissémination seront organisés en faveur des organisations comme la société civile, d'autres entités, les partis politiques. Et ensuite, au même moment, ça sera présenté donc au gouvernement. Mais il faut aussi dire qu'il y a une vingtaine de lois organiques qui sont donc des lois d'application de cette constitution-là, qui vont donc être aussi toilettées. Et d'après le CNT, ce travail ne commencera seulement qu'au mois de septembre. Donc quand on prend septembre, octobre, il va rester juste quelques trois mois et je ne pense pas qu'ils finiront de faire ce travail-là avant la fin de l'année. Plus les étapes qui concerneraient aussi l'organisation même, l'organisation pratique d'un vote, d'un référendum en Guinée. Habib, vous aviez une autre question sur ce projet de constitution ? Ce projet de constitution, c'est vrai qu'il prévoit un certain nombre de dispositions en ce qui concerne les mandats présidentiels. D'abord, d'en limiter le nombre à deux maximum, d'instaurer aussi un système de parrainage pour être candidat. Et est-ce qu'on sait, Kabine Fofana, s'il exclut les militaires qui sont actuellement au pouvoir de futures élections ? Alors, il ne s'est pas mentionné explicitement dans aucun article de cet avant-projet de constitution. Normalement, ce type de dispositions aurait dû être au niveau des dispositions transitoires finales, alors même que dans ces dispositions transitoires finales, nulle part on ne fait allusion, on ne reprend donc cet engagement important du CNRD qui se trouve donc l'article 46 de l'achat de la transition. Il ne reprend pas exactement dans aucune disposition de l'avant-projet de constitution. Aujourd'hui, ce qui fait qu'il y a beaucoup de commentaires, beaucoup pensent que c'est délibérément fait. Ben voilà, ça reste un avant-projet. Peut-être que des discussions porteront justement sur la possibilité d'en ériger au niveau des dispositions transitoires et finales puisque c'est un élément extrêmement important de l'engagement mais aussi de l'acceptabilité du coup d'état du 5 septembre. Et qui fait déjà débat puisque ce projet suscite beaucoup de critiques de la part de l'opposition. Absolument, l'opposition s'en est offusquée justement par le fait que dans les dispositions transitoires cet engagement n'apparaît pas, le FND c'est déjà fin de communiquer pour rejeter l'avant-projet et mettre devant ses responsabilités le CNT. Et donc on comprend déjà que les commentaires fusent de partout sur justement cet avant-projet, ce qui est tout à fait normal parce qu'il s'agit quand même d'une loi fondamentale. – Sous-titrage FR 2021